Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Noël son de vendredi S'interroger Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser de l'étude biblique de cette semaine. De même que toutes découvertes, observations et questions avec votre classe de l'école du sabbat ou votre groupe d'études bibliques. Considérez les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe. Comment la leçon de cette semaine apporte-t-elle un réconfort à ceux qui meurent en Christ ? A l'aide d'une concordance, donnez quelques exemples supplémentaires des mots « Sheol » et « Hadès ». Combien de fois le mot « Sheol » apparaît-il dans Psaume 49, versets 15 et 16 ? Comment est-il traduit ? Comparer plusieurs versions. Comment expliquer Isaïe 14, versets 9 à 11, où les rois méchants qui sont dans le Sheol se préparent à accueillir le roi de Babylone ? Le passage somme en effet indiquer que ces rois étaient conscients dans le séjour des morts. Quel langage métaphorique Isaïe 38, verset 10, utilise-t-il pour décrire l'enfermement dans le Sheol ? Lisez Job 14, versets 7 à 15. Quelle métaphore ce passage utilise-t-il pour décrire la mort et la résurrection ? Comment ces métaphores apportent-elles du réconfort ? Faites une liste des synonymes dans Jonas 2, qui décrivent l'endroit où Jonas s'est retrouvé pendant trois jours. Lorsqu'il appela au secours du Saint du Sheol, Jonas 2, verset 3, était-il dans un lieu de flamme ou dans une tombe liquide ? Pourquoi Apocalypse 6, verset 8, dit-elle que la mort et la dès suivaient le cheval verdâtre ? Le tombou suit-il littéralement la mort ? En quoi le fait que Jésus est les clés de la dèsse et de la mort change-t-il votre perspective de vie ? Au revoir et à demain si Dieu veut.